Bonjour et bienvenue dans les Pyrénées, près de Bagnères-de-Luchon, on va randonner et on va dormir en refuge. En famille ! Ouais ! Allez, c'est parti ! On s'est levé très très tôt ce matin, vous voyez, le soleil n'est pas encore arrivé dans la vallée, parce qu'il fait très chaud en ce moment, c'est les canicules, donc premier point, faire attention à la météo avant de partir, c'est-à-dire que ce soit la grosse chaleur ou l'orage, en général c'est mieux le matin, et surtout il faut bien bien le checker, on peut se renseigner auprès du refuge d'ailleurs, c'est la source la plus fiable, et puis sinon il y a plein de sites pour ça. Bon, ça n'a pas été le plus simple de lever les lieux à cette heure-là, mais maintenant qu'on y est, c'est bon, il est motivé. D'ailleurs, source de motivation des enfants, c'est de trouver des petites astuces sur le chemin, comme des chasses aux trésors, des jeux, ça aide bien d'observer les animaux, les plantes, etc. Ça aide beaucoup à la motivation, parce que c'est le facteur primordial pour faire avancer les enfants, en tout cas selon notre expérience, trouver des jeux, des occupations, donner envie ! Il fait la sieste pour un tour, on emballe trop fort. Ça va ? Ouais ! Trop facile pour toi ? Ouais ! Après une magnifique montée dans la forêt, le paysage s'ouvre sur le majestueux lac d'eau, qui est l'occasion parfaite pour une pause à mi-chemin de cette randonnée vers le refuge d'Espingo. La cerise sur le gâteau, c'est cette magnifique cascade qui plonge dans le lac, sur lequel on a vu pendant une bonne partie de la suite de la randonnée, qui commence à grimper un peu plus fort, mais ça reste très accessible. Après environ 4 heures de marche et 850 mètres de dénivelé, nous arrivons sur la crête, donnant une vue sur le refuge d'Espingo et son lac, une vision absolument idyllique. Première étape quand on arrive au refuge, qui propose le sac aussi. Certains refuges proposent de la restauration, le midi et le soir. C'est toujours seulement dans le sac, par contre pour le soir, c'est impératif de réserve, si vous voulez manger. Sinon, pour moi, je râle. Nous profitons de cette bonne pause revigorante pour aller rencontrer Lionel, le gardien du refuge, pour en savoir plus sur son fonctionnement. Quand on dit que la météo change vite en montagne, un bel exemple, c'est là où on avait un super panorama tout à l'heure. Tu confirmes ? C'est ça, c'est ça. Lionel, tu es l'un des deux gardiens du refuge. Oui. Espingo. Espingo. Je n'ai pas dit trop mal, ça va ? Non, c'est bien. À la Pérénéenne, ça fait. Le principe du refuge, c'est d'être un point d'accroche pour des futures randonnées ou ascension. Et après, maintenant, les pratiques se décomocratisent, comme on peut dire, se popularisent. Donc, effectivement, on peut avoir des gens qui viennent spécialement pour le refuge. Alors, ce n'est pas vraiment spécialement pour le refuge. Il ne faut pas non plus exagérer. Ils ne viennent pas à Espingo pour le refuge d'Espingo. Pour autant venir à la montagne. Voilà. Ils vont venir en montagne, à un endroit où ils ont entendu dire que c'était sympa, avec un environnement qui est plutôt correct. Et donc, même si on ne voit pas tout de suite. Mais du coup, ce changement sur les pratiques, on va dire, que ce soit famille ou pas famille, ça amène un nouveau public. Et est-ce que du coup, les refuges doivent s'adapter ou les personnes qui viennent doivent s'adapter ? Enfin, comment ça arrive à se joindre ça ? Après, c'est un ensemble. On doit s'adapter un peu. Mais sachant que la spécificité d'un refuge, c'est qu'on est en site isolé. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes possibilités qu'un établissement qui est en bas, un bord de route. Quand on dit en bas, c'est bord de route. Donc, quand on a un problème au nouveau refuge, tout est compliqué. Oui, on a bien vu. J'ai vu ce matin, on devait discuter aussi avec Valentine, qui est la co-gardienne. Et elle était partie faire des courses pour le ravitaillement. Alors, il faut préparer des charges en bas au parking. Parce que le ravitaillement se fait en hélicoptère. Tout à fait. Et là, il y a une petite couverture nuageuse. Et donc, l'hélicoptère cloué au sol. Donc, problématique importante pour le frais, etc. Tout à fait, c'est ça. Ça, par exemple, il y a les aléas de l'autonomie. Le travail en site isolé. C'est ce qui nous plaît, nous. Le travail en site isolé. J'imagine qu'on ne vient pas là par hasard. Voilà. Après, ça implique que les personnes qui viennent ici s'adaptent un minimum à ce qu'on peut proposer. Alors, après, où est la limite de ce qu'on peut proposer ? C'est toujours des débats. Des débats finis. On peut en discuter pendant très longtemps. On va dormir ici, tous les trois. Moi, je dors là, papa il dort là, et maman il dort là. Et puis, tout le temps, là, 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 là. Après cette nuit en collectivité et en bon petit déjeuner, nous repartons en rando autour du refuge. Il faisait grand soleil, ciel bleu il y a genre deux minutes. Maintenant, on n'y voit plus à deux mètres tant il y a de la brume. Donc, comme quoi, c'est utile d'avoir une carte hygiène pour bien se repérer. Parce que voilà, il y a des points particuliers qui permettent vraiment de se retrouver sur le chemin. Parce que sinon, franchement, on est perdu. On est perdu. Allez, on profite d'une belle pause au bord de l'eau pour parler du matériel. C'est ultra important pour bien se préparer et être en sécurité. Donc déjà, se protéger des éléments. Le soleil, lunettes de soleil, crème solaire et casquettes indispensables. Vêtements contre la pluie et éventuellement un peu contre le froid. Des sous-couches, c'est important. Et puis, les bonnes chaussures qui vont bien. Montantes si possible. Et les avoir essayées auparavant parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises. Ainsi que des bâtons de marche si vous aimez les bâtons de marche. Ensuite, sécurité. Sécurité, sécurité. Une petite trousse de secours, il y en a des toutes faites. Et puis avec dedans une couverture de survie. Ça peut vraiment être utile, surtout si on se paume la nuit. Mais on ne va pas se paumer. Parce qu'on a une carte IGN topo très précise. La 1848 OT pour ici. Et on a une lumière si jamais on termine un petit peu tard. C'est toujours très important. Voilà, le sac bien adapté. La bonne taille, pas trop gros, pas trop petit. Et puis c'est parti. En cas. Parce que si on a un petit creux, c'est quand même important de se redonner de l'énergie. C'est vrai ça. Voilà, comme des mélanges comme celui-là. Et puis, le plus important, l'eau. Alors nous, notre technique, c'est d'avoir plusieurs gourdes. Et une gourde qui filtre l'eau. Comme ça, à chaque point d'eau, un lac, une rivière. C'est parti. On est en autonomie complète. Avant de repartir dans la vallée, nous allons faire un dernier tour au refuge pour rencontrer Valentine, la deuxième gardienne d'Espingo, et lui poser quelques questions sur les refuges en famille mis en place par la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Et bien, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent la montagne en famille avec des enfants. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir présenter le refuge, le bâtiment, ce qu'on peut trouver en refuge, les spécificités du refuge en site isolé, justement. Là, on a parlé du ravitaillement, mais ça inclut tout un tas de choses, l'énergie, la gestion des déchets. C'est à la fois adapter, nous, ce qu'on peut en tant que gardien pour les familles, c'est-à-dire des petites choses comme avoir un marche-pied pour se laver les mains, avoir un petit espace où il y a des jeux, avoir un petit espace où il y a des livres. Donc des choses qui sont simples pour nous à mettre en place. Et en même temps, présenter la spécificité du refuge comme accueil d'hébergement collectif, avec les us et coutumes, le coucher, le lever jusqu'à une certaine heure. Donc c'est faire un peu, chacun fait un bout du chemin, provoquer une rencontre. On m'a remis un petit carnet aussi, je ne l'ai pas sous la main, mais je vous montrerai, qui présente un petit peu pas mal de choses. Et puis avec une petite carotte aussi, avec un tampon à mettre pour les enfants. Dans les Pyrénées, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être une dizaine là pour l'instant de refuges. Certains gardiens nous rejoignent petit à petit. Et nous, gardiens, c'est une manière de réfléchir à des petites plus, ou des petites choses, des petites installations qu'on peut proposer facilement aux familles pour rendre le séjour plus facile avec les jeunes. Moi, je trouve que ça marche. Bon, tant mieux. En tout cas, on est dans la rencontre, là. On est dans la démarche. C'est bien, les refuges en famille, nickel. Merci beaucoup. Merci. En plus, ça se dégage. Ça se mèche, marveilleux avec la lune. C'est frais, mais c'est beau. C'est frais, mais c'est beau. Une belle conclusion. Et voilà, il est temps pour nous de rentrer dans la vallée. C'était un très beau séjour, mais c'est aussi parce qu'on s'est bien préparé. Ça t'a plu ? Ouais. Ouais. Et puis, si vous voulez faire la même chose, surtout, là, c'était juste un avant-goût des préparatifs, allez sur le site Refuge en Famille et sur le site de la Fédération des Clubs Alpins. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada